Avant de commencer, je veux parler un petit peu de cette histoire de voile sur le Québec. Ça me fait penser à certains cantiques qu'on chante des fois, tu sais, où est-ce qu'on dit, je ne sais pas, là, Seigneur, libère-moi de mes chaînes, je ne sais pas si, tu sais, là, je voudrais tellement, tu sais. Et c'est pas mal de chanter des cantiques comme ça, mais il faut quand même réaliser que, face à l'ennemi, là, Seigneur, il ne fera pas plus que ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il fait juste appliquer ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Mais il n'y aura pas une libération de plus que l'œuvre qui a été faite il y a 2000 ans. Elle était parfaite. Regardez, ce que je veux dire par là, c'est que le voile sur le Québec, ça, je pourrais faire un enseignement juste là-dessus. C'est vrai qu'un voile sur le Québec, d'un sens, puis pas juste le Québec, sur beaucoup de régions, on peut trouver des points d'autorité de l'ennemi, si on veut, là-dessus, OK? Mais ça ne veut pas dire que c'est sur l'Église, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une liberté pour le Québec. L'Église n'est pas sous le voile. Nous autres, on peut regarder, là, un Québécois ou n'importe qui, puis lui dire, viens ici, ici, il n'y a pas de voile. Il peut pleuvoir sur tout le monde, mais nous autres, on a un parapluie, puis on a juste à dire, viens avec moi en dessous du parapluie, ici, il ne pleut pas, puis même il y a un soleil en dessous du parapluie. Alors, ce n'est pas mal de dire qu'il y a quelque chose sur le Québec. Pourquoi qu'il y a quelque chose sur le Québec? Bien, ça va avec les décisions que le Québec prend face à Dieu, tu sais. On sort Dieu des écoles, on est des premiers à légaliser l'avortement, on est des premiers à légaliser le mariage gay, toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'il fait que la parole passe moins. Tu sais, un pays qui pratique l'avortement, là, je ne sais pas si vous réalisez, c'est un pays qui fait des sacrifices humains, qui tue ses propres enfants. Puis un pays qui fait, mettons, du clonage, tu te clones un bébé pour pouvoir prendre sa moelle épinière si jamais tu tombes paralysé, pour pouvoir prendre ses cellules pour toi-même, ça équivaut à manger la chair de ton enfant pour survivre. C'est comme du cannibalisme. C'est toutes sortes de choses de même, là, qui fait que ça devient des pratiques normales de tous les jours. En réalité, c'est des abominations. Et c'est ce qui fait que des gens se mettent, comme quelqu'un qui se tient beaucoup sous le péché, il vient de plus en plus lié. Ça ne veut pas dire que le voisin qui fait quelque chose de mal dans sa maison à côté empêche la bénédiction dans ma maison à moi, l'enfant de Dieu. Alors, oui, peut-être que le Québec, il est sous un voile, et ça, c'est une réalité. Et donc, ce n'est pas bien grave qu'on dise, le Québec a de la misère dans le moment spirituellement. C'est juste ça qu'on dit. Mais en tout temps, nous avons la liberté pour dire à un Québécois ou n'importe qui, « Viens, j'ai la solution, elle habite en moi. Il n'y en a plus de chaîne quand tu viens là où je suis avec Jésus. » On fait juste leur dire, le voile, il n'est pas obligé d'être là, puis on a la solution. Alors, ce n'est pas grave de dire, bien, ils sont liés par l'ennemi. Oui, puis on est là pour proclamer la délivrance aux captifs. Le Québec est captif, nous avons la délivrance, puis c'est de la proclamer, tu sais, là. Il y a des fois dans l'Ancien Testament, il y a des études qui disent que sous l'Ancienne Alliance, les cieux étaient de brasse. C'est-à-dire que sous l'Ancienne Alliance, les prières n'avaient pas accès jusqu'au trône de Dieu comme on a aujourd'hui. Et j'ai un roman chez nous, c'est le fun, je l'ai vu, c'est en anglais, il n'est pas traduit en français, mais maintenant, tu vois les cieux de brasse, on est sous l'Ancienne Alliance, et tout d'un coup, l'archange arrive avec son épée, et les cieux, ce qui les couvre, c'est les puissances démoniaques. Et là, l'archange arrive, puis il fait une fissure, il tranche un coup d'épée pour laisser passer le messager qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va être enceinte. Elle enfante Jésus, et quand Jésus meurt sur la croix, les cieux éclatent, puis là, ça dit, il n'y a plus rien qui va empêcher une prière de se rendre jusqu'à Dieu. Et c'est ça, le voile est déchiré. Sur la croix, Jésus, le voile, il l'a déchiré. Et c'est ce qu'on proclame, nous autres, à n'importe qui veut l'entendre, québécois, africains, tout ça, tu sais, là, le voile est déchiré. Pour celui qui accepte ça, il y a pleine liberté, il y a pleine nouveauté de vie pour celui qui accepte ça. Puis pour celui qui ne l'accepte pas, il y a la mort, et c'est une triste réalité. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, il y avait même cette mentalité, des fois, chez les chrétiens, quand on priait, tu sais, que nous, chrétiens, tu sais, le diable pouvait faire obstacle à nos prières, puis là, il fallait faire du combat spirituel, puis tout ça, il y a... Le combat spirituel, c'est une réalité, mais pas pour que nos prières se rendent à Dieu. Puis j'ai demandé, je parlais à quelqu'un de l'église Pentecôte qui avait été enseignée comme ça, puis j'ai dit, « Peux-tu m'expliquer comment le diable peut empêcher ta prière d'être entendu de Dieu? Dieu habite en toi. Moi, quand je prie Dieu, le diable peut-tu rentrer en moi pour mettre un obstacle entre moi et moi pour que Dieu m'entende? La prière n'a pas besoin d'être bien loin, hein? Dieu est en moi. C'est pas comme s'il était dans un lieu distant, ne dis pas, tu sais, la parole est dans le ciel, là-bas, tout... Non, non, il est en moi. Qui va se mettre entre moi et moi pour empêcher Dieu d'entendre ma prière, tu sais? Donc, nous sommes libérés de ça. Et le fait que Dieu et nous forment un, c'est un peu, justement, le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui est le secret de la vie chrétienne? Comment vivre la vie chrétienne avec succès? C'est quoi le secret, la base? Et moi, je fais exprès, là, de dire la vie chrétienne, mais j'aime beaucoup plus un mot que j'appellerais, moi, la vie divine, la vie en Dieu. Mais quand on dit ça, vie divine, ça fait peur aux gens. Le mot « divin », là, tu sais, on va dire, vous êtes enfants de Dieu, c'est correct. Si je dis enfants divins, pourtant, de Dieu, divin, ça veut dire de Dieu. Enfant de Dieu, ça passe. Enfant divin, ça fait comme, oh, c'est trop. On dirait que ça fait peur aux gens, tu sais, là. Et pourtant, c'est ça, on est de Dieu. On dirait que quand on dit divin, on se met égal à Dieu. Et non, c'est pas ça, c'est lui qui est souverain. Mais alors là, je vais dire la vie chrétienne versus la vie, donc, dans l'esprit. Y a-t-il une différence? Comment on vit ça, la vie chrétienne, pour que ça allait bien, pour avoir du succès, pour être un bon chrétien? Comment on fait ça? C'est quoi? C'est-tu d'aller à l'église, les sabines, 10 chapitres par jour, minimum, 20 chapitres, les jours de congé. Si tu pries deux heures chaque matin, ça fait que là, on a déjà du chapitre, on rajoute deux heures de prière, jeûnez régulièrement, pendant qu'on lit sa Bible tout en priant, puis n'a pas oublié de payer sa dîme, n'est-ce pas? C'est tout ça, le secret d'une vie chrétienne. On va aller voir comment ça se vit, ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas une vie religieuse, c'est la vie dans l'esprit. Et ça, c'est plus qu'aller à l'église, prier, payer sa dîme. D'ailleurs, prier sa dîme devrait découler d'une vie dans l'esprit. Ça devrait en être un fruit, n'est-ce pas? Alors, c'est pas parce qu'on paye notre dîme qu'on va à l'église, puis qu'on vit pour autant une vie dans l'esprit. De même, c'est pas parce qu'on prophétise, qu'on parle en langue, puis qu'on tombe par terre de temps en temps, et tout ça, et tout ça, que l'on vit dans l'esprit non plus. Alors, c'est quoi, en vérité, le secret de la vie chrétienne? C'est que, plutôt que vivre dans l'esprit, ça serait vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit. Donc, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui doit être notre moyen de substance, notre nourriture, notre soutien, qui nous permet de vivre la vie d'ici-bas. Pour que l'être humain soit complet dans cette vie-ci, la vie doit se faire par l'Esprit-Saint, en communion. Puis, vous m'entendez souvent dire ça, le mot communion, ça vient des mots commune, union. Union commune, être un avec Dieu. Et tournez dans 1 Corinthien 6. Je vais juste faire voir quelques passages dans la Bible. Les autres, j'ai mis pour plusieurs sur la cétale. 1 Corinthien 6. 1 Corinthien 6. Être un avec Dieu. 1 Corinthien 6. Et ça nous dit au verset 6-7, «Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Un seul esprit avec Dieu. On parle de faire un comme un mariage. Le verset 6, juste avant, il dit, « Ne saviez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Et donc, c'est une figure de mariage. Quand deux personnes s'attachent, ils couchent ensemble, ils deviennent une seule chair. Et ici, Paul se sert de cette relation intime-là pour suivre au verset 17 en disant que « C'est de la même façon que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. » Et ça, on commence à rentrer dans le secret de comment vivre la vie chrétienne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, vous lisez ceci. « Adam a connu Ève, sa femme, et l'enfant a Caïn. » Ce petit mot-là, « connu », ce n'est pas vraiment le mot « connaître ». C'est vraiment le mot, et je ne veux pas vous faire friser les oreilles en disant ça, mais ce qui est réellement écrit, c'est « Adam a pénétré Ève. » Et on parle vraiment ici comme le mot pour la relation sexuelle. « Adam pénètre Ève et elle enfante Caïn. » Et tout le long de l'Ancien Testament, c'est ce mot-là qui est toujours utilisé quand ça parle de « connaître Dieu ». Dans l'hébreu, c'est toujours le mot « pénétrer Dieu » et être pénétré de Dieu. Pour vous montrer à quel point la connaissance de Dieu, c'est vraiment entrer en lui et que la relation homme-femme qui a donnée, c'est vraiment un symbole de l'intimité qu'il va avoir avec son épouse, le Seigneur, ses enfants, avec vous. Cette même intimité. C'est ça qui est un peu la base de ce qu'on va parler aujourd'hui, la vie chrétienne, la vie par l'esprit. Alors là, je vous pose une question. C'est qui le premier homme à avoir vécu ça, la vie chrétienne, la vie parfaite par l'esprit de façon complète et parfaite? Qui est le premier homme à avoir vécu ça? Jésus. Énoch a pleu à Dieu, il a été enlevé. Quelqu'un a dit « Énoch » et ça, c'est correct, c'est merveilleux, mais ça ne fait pas de lui un homme qui était parfait et sans péché. Le premier homme à avoir vécu la vie par l'esprit de façon complète et parfaite, c'est Jésus. Et là, on va aller voir ça. Le premier chrétien, façon de parler, le premier homme à avoir vécu la vie chrétienne, à avoir expérimenté ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et quand il est venu sur terre, là, comment il a vécu ça, la vie chrétienne? Il nous dit, dans Jean 5,30, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Ah, on a déjà un indice ici. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » On va mettre sur le projecteur un premier verset, Francine. Alors, Jésus, il dit quelque chose ici. Il dit « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Là, on lit ça, on l'a tout souvent lu, on est habitué, on lit ça vite et c'est facile. Là, on se met à raisonner à ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire de quoi de ces profonds-là. « Celui qui me mange, le mot « mâché », celui qui me mange vivra par moi. » Comment? Ainsi, de cette façon-là. Le mot « ainsi » dit, c'est de cette façon-là que celui qui me mange va vivre par moi. Ah oui, comment? « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. » Cet verset-là est en train de vous dire ceci, OK? De la même façon que Jésus a vécu par le Père, c'est de cette façon-là que vous devez vivre par Jésus. Ah, OK. Ça fait que là, c'est ça qu'il faut qu'on aille voir. Comment Jésus a vécu par le Père? C'est ça qu'il faut qu'on regarde, là. C'est ça qu'on veut, nous autres. Parce qu'il dit, c'est ça, notre secret. C'est comme ça qu'il faut qu'on regarde les choses. Il faut faire comme lui. Ça se vit de la même façon. Ça fait que lui, comment a vécu ça, Jésus? Cette vie qui vient du Père. Ça vient premièrement du Père, que le verset nous dit, donc. Ça fait qu'on peut l'éteindre, Francine, si tu veux, pour tout de suite. Comment Jésus faisait ça, vivre à partir du Père? Premièrement, vous savez une chose. En principe, vous savez ceci, hein? Que Jésus, là, il existait déjà avant de venir au monde, là, avant que Marie donne naissance à Jésus. Jésus, il existait déjà auprès du Père, hein? Il dit, d'ailleurs, hein, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, et vous savez ça. Alors, Jésus, il vivait déjà avec son Père avant de venir dans la chair parmi nous, il y a 2000 ans. Comment il pouvait bien vivre une relation avec le Père, Jésus, quand il était dans le ciel? Si vous imaginez sûrement, si vous vous faites imager, qu'est-ce qui pouvait être cette merveilleuse relation au sein de la Trinité, avant? Non seulement avant que Jésus existe, mais avant que l'univers existe, avant la création. La Bible nous dit, au commencement, la terre était... Mais ça, on regarde avant le commencement. Avant que Jésus crée la première molécule, là. Dieu, il existait déjà, lui, n'est-ce pas? Dieu est éternel. Il est sans début ni fin. Alors, le Père, le Fils, le Saint-Esprit existait avant que ça, ici, ça existe. Et comment ça pouvait fonctionner dans le cœur de Dieu, au sein de cette personne? Maintenant, ce que je vais essayer de vous imager, là, n'est pas à prendre textuellement. C'est quand même un peu trop grand pour nous autres. Ce n'est pas, donc, pour être raisonné. Ça semble vouloir être raisonné, mais je veux plus que vous soviez ça comme... d'une façon artistique, poétique, dans votre cœur. Pas dans le raisonnement de votre petite cervelle entre les deux oreilles, là. Dans l'esprit que vous avez à vous. On se retrouve à un temps où ce qui n'existe que Dieu. Et ça nous dit, la première chose que Dieu a fait, il avait en lui son Fils. Il a comme mis en manifestation quelque chose qui représentait pleinement son cœur et ça a donné son Fils. Il dit dans l'Epsom, j'ai été créé, moi, la première de ses œuvres. Créé façon de parler. Il était déjà en Dieu. et on parle dans l'éternité, OK? Dieu existe avant que toute chose existe. Et il a en lui, le Père, il a la vie. Cette merveilleuse vie éternelle, la vie en abondance, Zoé. Le Père a en lui la vie et il donne sa vie, il donne sa vie au Fils. Et ça, je vous parle avant, même la fondation du monde, là. Comment ça vivait le fellowship entre le Père et le Fils? Le Père a la vie, il donne vie au Fils. Et qu'est-ce qui se passe? Le Fils, il reçoit cette vie. Il reçoit cet amour. Et il retourne, il aime le Père. Ça, là, avant qu'on existe, nous, au sein de Dieu, on peut facilement percevoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient. Le Père aimait son Fils, le Fils aimait son Père, et les deux se retournaient sur la vie donnée, l'amour échangé. Ça, c'était la relation avec Dieu, le Père et le Fils, avant la création. Un don de vie, un échange d'amour. C'est ainsi que c'était avant. Et c'est encore ainsi que c'est dans le moment, pendant qu'on est ensemble. Eux ont encore cette relation, et c'est ainsi que ce sera éternellement, entre le Père et le Fils. Ça, c'est facile à comprendre. Et ça, on va regarder, c'est que c'est ça, les essentiels de tout ce qui est relié à la vie. Alors, on voit ça. Le Père donne la vie au Fils. Le Fils reçoit la vie. Il reçoit aussi l'amour. Le Père aime le Fils. Le Fils reçoit cet amour. Et le Fils répond à cet amour qu'il reçoit du Père. Et le Fils aime le Père. Et tout ça, ça s'opère au moyen du Saint-Esprit. Et ensuite, quoi d'autre? Le Père parle au Fils. Et le Fils entend. Et ayant la vie du Père en lui, il répond à ce qu'il entend du Père. Comprenez ici, je vous répète simplement, le Père parle au Fils. Le Fils entend et il agit selon ce qu'il entend du Père. On va aller voir des versets de ça. Parce que quand il est venu sur Terre, il a fait exactement la même chose qu'il avait toujours fait. Jésus répondant à ce qu'il entendait du Père. Et ça, on est en train de décrire un élément d'adoration là-dessus, si on veut. Et donc, ils sont toujours, le Père est toujours devant la face du Fils. Le Fils est toujours devant la face du Père. Et ils se contemplent. Et ça, c'est le centre de leur fellowship. Contempler. La contemplation. Contempler Dieu. Ça, ça devrait être un point central de notre vie. Parce que là, on parle au sein de la Trinité. Mais maintenant, je vous demande, vous, là, nous. Nous, contempler le Père, là. Et nous, contempler le Fils. Est-ce que c'est possible, ça, pour nous? Dans l'adoration? C'est ça qui est le but. L'adoration, c'est ça. Nous autres, souvent, on chante des cantiques. C'est des cantiques d'adoration. Mais souvent, tu écoutes, puis le point central, ça peut être nous, tu sais. Je voudrais, et bénis-moi. Et tu sais, c'est souvent à nous. Et des fois, on s'égare un peu là-dessus. Je suis quand même pas très grave, parce qu'on fera de notre mieux. Notre adoration ne sera jamais parfaite. Elle va toujours être teinté, si vous voulez, de choses externes. C'est correct, ça. C'est filtré à travers le pardon du Seigneur. Mais une adoration, vraiment, où ce que nous pouvons contempler Dieu, et au moyen de son esprit, de sa vie qui est en nous, nous aussi, on peut faire ça. La vie, l'amour, le parler, l'écoute, contempler Dieu, on peut tous partager ça, nous aussi. C'est la simplicité même, ça. Et je suis resté surpris, la dernière fois que j'ai prêché, le mois passé, il y a trois semaines, je sais pas, ou environ, j'avais parlé que j'aimais bien le principe de la louange d'intercession. Vous savez, tout l'hiver, il y a eu ici, durant la semaine, il y avait des louanges, ce qu'on appelait de la louange d'intercession. Maintenant, vous savez, la prière, la louange, la formule diffère d'une personne à l'autre. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur, là, il n'y a pas une formule. Je veux dire, un peut le faire en parole, l'autre peut le faire en chanson, l'autre peut le faire en musique, c'est pas ça qui est important. Mais le fait de, moi, ce que j'avais amené, un exemple simple, que dans ma vie de prière personnelle, j'avais dit ça, que la prière découlait souvent de la louange d'adoration. Où est-ce que tu fais juste simplement louer Dieu? Puis des fois, il y a des gens qui me disent, je sais pas comment prier, il y a des jeunes chrétiens qui m'ont demandé ici, pourrais-tu venir joser avec moi un après-midi, j'aimerais ça savoir comment prier, je suis nouveau dans la vie chrétienne, puis tu sais, là, je vais donner un exemple pour ce que tu fais juste louer Dieu. Moi, j'avais dit ça banalement sans trop y penser, tu sais, puis j'avais dit quelque chose du genre, tu loues le Seigneur, puis comment tu fais ça? Bien, c'est simple, fais comme un enfant, rappelle à Dieu qui il est, puis qui il est pour toi. Seigneur, tu es fidèle, tu es grand, tu es Dieu. C'est facile, ça, hein? Dieu, tu es Dieu. Bon, on commence de même. Si tu dis, mais moi, je ne suis pas tellement éduqué, hein, je n'ai pas un bébé, je ne suis pas un grand orateur. Je commence simplement. Dieu, tu es Dieu. Tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y en a pas d'autres plus grands que toi. Hein? Nul n'est autour de toi. Ça commence facile. Tu es celui qui prend soin de moi. Et là, tranquillement, là, l'intercession rentre là-dedans. Plutôt qu'à te présenter, puis avec une liste de demandes, « Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi de l'argent. » « Seigneur, tu es ma guérison. » « Tu es celui qui prend soin de mes finances. » « Tu es tellement merveilleux. » Puis là, d'un coup, tu embarques les autres dans ce que tu dis. « Tu es celui qui prend soin de mes enfants, qui les protège. » Puis là, tu es en train d'intercéder, première chose que tu sais, pendant que tu adores Dieu. J'avais mentionné ça comme ça, mais des gens sont venus voir après l'Assemblée, je suis resté surpris, mais ils m'ont fait comme « Ah! Je ne vais jamais réaliser ça de même. » « C'est tellement facile. » À l'avenir, je vais y aller comme ça. Puis j'ai fait comme « Oh! Mon doux. » Je ne pensais pas, mais il y en a qui s'allait amener beaucoup juste ça. Alors, je continue un peu dans cette pensée-là. Adorer Dieu. Ramener une simplicité dans la vie chrétienne, OK? Donc, et là, on se rappelle, OK, ça, le fait de donner, recevoir la vie, aimer être aimé, parler et entendre d'en haut, contempler Dieu, c'est toutes des choses que même quand ça semble venir de nous, c'est toujours initié par le Père. Ça l'était à l'origine de l'éternité et ça l'est encore aujourd'hui. Et ça, ce sont toutes les constantes, les immuables de la vie par l'Esprit. C'est ça le moteur de la vie chrétienne. Et là, ce que je veux voir, c'est que pour Jésus, le moteur de la vie chrétienne a toujours été son Père. On va mettre la prochaine projection, on va aller regarder les choses que Jésus décrivait au jour de sa chair. Et là, ce n'était plus quand il était dans l'éternité avant la création, c'était ici au jour de sa chair, mais pas rien avait changé. Regardez ça. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour avec Dieu, dans une intimité toute simple. Je ne sais pas, on a tendance à ne pas faire cette base-là, à ne pas s'appliquer à ça, comme si c'était si compliqué. Et pourtant, c'est tellement simple. Peut-être qu'on se décourage des fois parce qu'on regarde notre vie et on s'attend que, tu sais, il me semble, Dieu, j'aurais pensé qu'à date, il aurait fait des plus grandes choses, tu sais, là. Des fois, on se décourave aussi pour notre appel, nos familles, des promesses qu'on a eues, qu'on n'a pas vues. Et puis là, on cesse de couvrir les bases, puis on se décourave un petit peu puis on commence à y aller sur l'air d'aller. Puis là, on commence à vivre la vie chrétienne comme les exemples comiques que je disais tout à l'heure. On continue dans la Léglise, on lit notre Bible, on n'a plus cette intimité avec Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu. Je me souviens toujours l'histoire de Paul Kane, un ancien homme de Dieu qui a commencé dans les années 50 et qui voyait des miracles, des guérisons et tout ça. Dans le temps du Renouveau à Toronto, il a été invité aussi à Toronto. Et c'est un homme qui a tombé dans sa vie chrétienne, mais c'est un des premiers hommes où dans les années 50, lorsqu'il voyait des guérisons, des miracles et tout ça, il a commencé à avoir des caravanes puis des 18 roues pour transporter son stock puis son nom écrit en grosses lettres là-dessus. Puis tu sais, là, et ça marchait, son affaire. Il n'avait pas beaucoup dans ce temps-là des hommes de puissance qui avaient vraiment tout le cirque comme ça qui suivait, le gros pataclan même. Mais un moment donné, Saint-Esprit, il a dit, premièrement, c'est pour moi qui t'a demandé tout ça. C'est pour moi qui t'a dit de faire tout ça. Puis t'as perdu quelque chose en cours de route. Puis il s'est souvenu comment quand il était jeune chrétien qui prenait du temps dans l'intimité avec le Seigneur, comment il prenait le temps au début, lorsqu'il commençait à avoir un horaire chargé, de se garder un temps tout seul avec Dieu sans se faire déranger. Un moment donné, son horaire avait commencé à prendre le dessus puis il a commencé à délaisser sa communion de base. Après tout, pas le temps, j'ai des malades à guérir, le monde a besoin de moi. Mais vous savez, Jésus vous regardait puis il se levait de bonne heure le matin quand il faisait encore nuit, il sortait de la maison puis il se retirait dans des lieux déserts puis il prenait du temps avec son père, ça disait. Il gardait toujours cette base-là, lui. Nous, je sais que comme Église, on est parfois un peu désillusionné. On aurait voulu agrandir plus vite. On aurait pensé que les choses auraient été plus vite. On a vu beaucoup de choses peut-être qui ont pu nous décevoir depuis que moi je suis ici. On a eu des séparations, des divorces en masse. On a eu de l'adultère, des deuils, des cancers, des suicides même, un suicide. Et des fois, ça peut faire qu'on vient un peu blasé puis on perd un petit peu notre premier amour puis on perd de vue les bases à couvrir, à toujours couvrir. Vous savez, des fois, je dis souvent, dans la vie chrétienne, on dit qu'on est prêt à tout donner. Mais on n'est pas prêt à se le faire enlever. Il y a une différence. Si le Seigneur te dit donne ta voiture à un frère qui est pauvre, surtout s'il te le dit dans une vision ou un songe, ça va être plus facile de prendre tes papiers, des signes à son nom puis de se donner la voiture. Tu es prêt peut-être à faire ça. Autant que possible dans une vision pas juste sur une prophétie de n'importe qui, mais sur une vision de quoi, de, hey, là, oui, si le Seigneur me le demande puis je sais que c'est le Seigneur qui me demande de donner ma voiture, je la donne. Mais si je sors du centre d'achat puis qu'il y a quelqu'un qui a scrapé ma voiture puis qu'il s'est sauvé, je suis loin d'être aussi joyeux. Puis pourtant, c'est Dieu qui avait sa main et ses deux, dans les deux cas. Mais des fois, on est prêt à tout donner mais on n'est pas prêt à se le faire enlever. Et pourtant, où est-ce qu'il y a de la différence? Tu sais, là? Et c'est souvent comme ça, des fois. On perd de vue notre perspective des choses mais c'est toujours la même chose. Que ce soit sur n'importe quoi. Notre job, c'est pareil. Tu sais, si le Seigneur me demande de quitter ma job pour aller dans le ministère, je vais le faire. Mais si je me fais se laquer, je suis pas mal down. C'est tout. Tu sais, on est prêt tu as tout donné mais peut-être pas à se le faire enlever. Puis quand tu dis le perdre, parce que le perdre, c'est quoi la différence? Bien, il le change de donner pour le Seigneur. Tu sais, me le faire scraper d'un accident, là. Il me semble que ça, c'est pas pour le Seigneur. Perdre quelque chose juste pour le perdre, bien oui, ça arrive. Même devant la face d'un Dieu à qui rien n'est fait, ça l'arrive. Et pourquoi ça arrive? Je l'ai souvent dit, je vais encore souvent le dire, quand on est attaqué, c'est quoi qui est attaqué? Quand le Seigneur permet que l'ennemi nous vole notre santé ou brûle notre maison ou nous attaque nos finances, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Le diable, il n'a pas besoin de votre maison. Il dit, tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. C'est pas votre maison qu'il veut. Il veut vous voiler votre cœur pour Dieu. C'est toujours la même chose. Sous l'attaque, qu'est-ce qui est attaqué? C'est votre cœur pour le Seigneur. Parce que le diable, c'est très bien que Dieu peut vous redonner votre maison, puis vous redonner votre santé, puis vous redonner des finances. C'est toujours le cœur pour Dieu qui est attaqué. Et c'est pour ça, peu importe nos plans, nos projets, puis tout ça, nos projets vont enfanter peu s'ils ne commencent pas par revenir à l'amour de Dieu en première place. Nous autres, on voudrait avoir des réveils. Comment on fait ça? On veut faire des bébés. pour faire des bébés à un couple, il faut qu'il y ait de l'intimité de temps en temps. Il faut qu'on vienne à tout ça. Il faut qu'on vienne à notre intimité face à Dieu puis notre simplicité. Ce que je veux beaucoup qu'on retienne, parce que souvent, quand on parle de revenir à notre premier amour, ça semble un fardeau énorme. Mais ce que je veux vraiment projeter, c'est que c'est tellement simple de juste rappeler à Dieu qui est pour nous autres. Des fois, on dit, je ne sais pas comment il faut prier. Comment dire à Dieu que je l'aime? Comment louer? Comment adorer? Pour vous donner un vieux truc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé seulement. Prends le psaume 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Tu te places devant Dieu, tu prends le psaume 23 puis tu le mets à la première personne. Éternel, t'es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans le verre pâturage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu peux commencer juste de même. Un moment donné, il devient quelque chose qui n'est pas écrit, tu le mets. Je t'aime, Seigneur. Ben oui. Nono de même. Ben oui. Tu le mets. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu es tellement bon. Puis tu reviens juste à ça. On peut être surpris du fruit tout d'un coup que ça remet entre nous autres. comment tout d'un coup cette journée ici a été moins difficile que celle d'hier. La simplicité. De ne pas perdre ça de vue. Puis de même pour ceux qui vont nous suivre. On peut enseigner de la théologie. Puis moi, des fois, j'enseigne des choses profondes. Je me disais, ben si je prêche plus souvent, des fois, on va en enseigner aussi des simples. Là, je prêche plus souvent. On enseigne des simples. La simplicité d'échanger avec Dieu l'amour qu'il nous donne. Il dira donner. Et on regarde ensemble les derniers versets pour voir encore une fois si c'est pour nous. Alors, Jean 17, les versets 9 à 11. Le Seigneur prie pour l'Église. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifiant à eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Afin que vous soyez un comme le Père et le Fils soient un. C'est possible, même pour nous aujourd'hui. Suivant. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi à eux et toi à moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé afin que le monde connaisse. C'est le secret pour un réveil. Le Seigneur dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il nous dit ça, c'est simple, on dit on va voir un réveil. Si les gens voient que vous avez en vous un amour les uns pour les autres qui n'existe pas ailleurs, ils vont croire. Et c'est encore ce qu'ils répondent là, afin que le monde connaisse. Afin, premier verset, que le monde croit moi en eux et toi en moi. Autrement dit, il est en train de dire que lui, ce qu'il y avait là, le Père et le Fils qui est dans le Père et vice-versa. Et là, il est en train de dire que nous, on peut rentrer dans cette bulle-là et faire partie de cette merveilleuse relation-là. Oui, c'est possible, c'est pour nous encore aujourd'hui. Et le prochain, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Tantôt, il a dit, vous ne pouvez venir là où je suis. Parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, mais maintenant, il prie pour l'Église. Et là, il a dit, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit à eux et que je sois à eux. La même chose, le Père dans le Fils, le Fils en nous, on est rentrés dans cette bulle merveilleuse d'intimité avec Dieu que le Père et le Fils avaient exclusivement avant que le monde existe, il y avait ça. Autour de ça, il y avait des anges qui voyaient ça, cette merveilleuse relation-là, mais qui n'en faisaient pas partie. Ils étaient témoins. mais ils ne faisaient pas partie de la Trinité. Ils n'étaient pas un avec Dieu, les anges, comme vous, vous êtes un avec Dieu et comme vous êtes habitués, habité, c'est-à-dire, de Dieu. Christ en nous comme le Père est en lui et nous en Christ qui est lui-même dans le Père. Cette simplicité-là, cette réalité-là, c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Et ça dit que ça, un avec Dieu, la Colossia 1, ça dit que c'est ça, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, tous les prophètes, qu'est-ce qu'ils prophétisaient dans l'Ancien Testament, c'était voilé pour eux autres, c'était un mystère. Puis pour nous autres, c'est l'actualisation de ça à cette heure. Et Pierre, il dit, c'est le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Avant la création, les anges voyaient ça, l'amour de Dieu pour son Fils et tout ça. Et le Père dans le Fils, ils ont vu ça. Et quand Jésus est venu ici et à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils voient? Dieu maintenant dans l'homme, inimaginable. Et il nous dit dans Ephésiens 3.10 que les anges, et même les anges déchus, qui avaient vu ça avant, la relation du Père et du Fils, qui faisaient juste un, ils voient ça maintenant par l'Église. Et lui, c'est ça que Dieu voulait, montrer cette victoire-là devant les anges et ses ennemis, les anges déchus, que Dieu habite maintenant dans l'homme. Les anges avaient vu cette merveilleuse relation que Dieu avait avant au sein de sa Trinité. Et il dit aux anges, je vais vous montrer un prodige encore plus grand, Dieu dans l'homme ne faisant qu'un. Un mariage, un épouse pour un époux. Enfant de Dieu, vous êtes l'épouse de Christ. N'ayez pas peur de prendre du temps avec le Seigneur. Ça n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir une liste de requêtes. Juste de l'intimité. Bien simple. Vous n'avez pas besoin de savoir prêcher et de tout ça. Dieu dans l'homme, un mariage. Ça n'a pas fonctionné avec le premier Adam, mais avec le deuxième Adam, ça a fonctionné. Et vous en êtes la preuve, vous autres. Et c'est ça, la simplicité de la bonne nouvelle de l'Évangile. On demande souvent aux gens mariés depuis longtemps, c'est quoi le secret d'un mariage durable? La communication. Ça revient toujours, la communication. Bien, c'est pareil, enfant de Dieu. Avec notre époux, on est mariés pour l'éternité, donc la communication, c'est tout simple. La communion, hein? Se dire qu'on s'aime. Il vous le dit qu'il l'aime, il vous le dit quand il vous a donné le Fils. Dites-lui la même chose. Seigneur, tu m'aimes. Merci, Seigneur. Amen? Tout simple. Revenons à l'intimité avec Dieu. La base est là. C'est la simplicité même. C'est pas compliqué d'adorer Dieu. Revenons dans cette adoration et je sais qu'il y a plus de choses qui nous attendent au sein d'une relation toute simple comme ça. Et pourquoi j'ai décidé, parce que c'était pas le titre de la prédication, si vous avez remarqué dans la projection à l'écran ce matin, mais lorsque j'ai vu le pamphlet de Serge, qui nous parlait comment est-ce qu'avant, il connaissait Dieu théologiquement par les études et tout ça et qu'il pensait que ça prenait de la relation d'aide et des alcooliques anonymes, autrement dit, toutes sortes de façons humaines pour faire ce qu'il ne croyait pas que le Saint-Esprit suffisait à faire et que maintenant, il voit les choses différemment parce qu'il connaît mieux les choses de l'Esprit. Et quand j'ai vu son message, parce que des fois, la secrétaire me demande juste un coup d'œil, voir si ça n'a pas fait trop de faute, des fois, elle passe tout de raide puis il en reste, puis plutôt que des fois, j'en oublie. Quand j'ai vu que c'était son message vers la fin de la semaine, j'ai décidé d'amener là-dessus. Ça ne prend pas des grandes dissertations théologiques pour voir Dieu agir. La simplicité de la vie dans l'Esprit puis la vie par l'Esprit. Alors, j'espère que vous en tirez quelque chose. On va se lever ensemble et finir par un mot de prière. Un mot peut-être d'action de grâce. « Seigneur, je te remercie, je te loue au Dieu. En toute simplicité, je te loue, Seigneur, de ce que tu as donné l'essence à cette Église, de ce que tout ce qu'elle a de merveilleuse, ça vient de toi, Seigneur. Tu es l'auteur, le consommateur de notre foi. Tout d'eau parfait vient de toi. Merci, Éternel. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. On sait que ton amour pour nous est grand, Seigneur, plus grand que tout ce qu'on peut concevoir. Merci, Père. Merci de bénir ton peuple. Merci de le garder. Merci de bénir ton nom, Seigneur, de rester fidèle à ton nom. Tu es le Dieu fidèle. Acquérions-nous qu'à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te remercie encore pour tout ce que tu fais. Merci d'être bon, de nous garder cette semaine. Puis merci, Seigneur, de ce que tu nous as réservé, rien de moins que l'éternité, Seigneur, pour passer avec toi. Oh, gloire à toi. Merci, oh Dieu. On te rend grâce à toutes choses et on loue ton nom avec Jésus. Amen. Amen. Et au bénisse.